Le 21 juillet 1969, Neil Armstrong pose pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un pied sur la lune. Le 19 novembre de la même année, c'est au tour de la mission Apollo 12 d'Alunir, suivi le 9 février 1971 par Apollo 14, puis Apollo 15 en juillet 71, et enfin Apollo 16 et 17 en avril et décembre 1972. L'homme n'a donc jamais marché sur la lune... 6 fois. 6 fois. Parce que ouais, si le cerveau humain a permis la réalisation de la machine la plus complexe de l'histoire pour s'affranchir de la gravité et parcourir les 300 000 km de vide interstellaire et de rapatrier les 12 hommes ayant foulé la surface de notre satellite naturel, il possède aussi l'étrange faculté de douter de ses faits et à lui préférer une explication plus exotique. La théorie du complot. D'après une étude commandée par les écrivains Giacometti et Raven, un lycéen sur trois et un adulte sur quatre croient au complot illuminati. Un français sur trois pensent que l'économie mondiale est dirigée par une société secrète, et 22% pensent que les traînées blanches des avions de ligne sont en réalité de l'épandage de produits chimiques. Mais autant commencer par la base, c'est quoi exactement un complot ? Le dictionnaire définit le complot comme étant l'atteinte aux intérêts d'une personne, d'un groupe ou d'une nation, le projet plus ou moins répréhensible d'une action menée en commun ou secrètement. Brutus et les sénateurs, par exemple, ont comploté pour assassiner Jules César. En juillet 2016, en Turquie, il y a eu un complot contre le gouvernement en vue d'un coup d'état qui a certes échoué, mais il y a eu action. Voilà, c'est ça un complot. C'est pas une assemblée de vieux moisis qui se montre jamais. Les puissants, les milliardaires, on les connaît. Ils nous emmerdent ouvertement, ils ne s'en cachent pas. Mais alors pourquoi c'est si facile d'y croire ? Il faut savoir que notre cerveau déteste le vide. Il est programmé pour faire correspondre ce qu'il perçoit et ce qu'il connaît. Ça s'appelle l'appareidolie. C'est un biais cognitif dit de détection. C'est le principe des tests de Rorschach. Héritage préhistorique, il va naturellement reconnaître des visages, des formes, afin de prévenir à tout danger, comme les prédateurs éventuels. Il vaut mieux analyser un buisson qui bouge comme étant un prédateur, plutôt que de courir le risque de se faire becter. Mais il faut faire la différence entre une opinion et une connerie. Par exemple, dire que Star Wars 7 est un bon film, ce n'est pas une opinion. C'est une connerie. Non sérieux, tu vas pas recommencer là ? Bon ok ok, j'arrête. Si on regarde cette image, naturellement vous allez penser que la case B est plus claire que la case A. Ça va devenir votre opinion. Et pourtant c'est qu'une illusion. Votre cerveau a été trompé par des informations qu'il a classées dans un référentiel qu'il connaît, à savoir l'ombre du cylindre assombrit une zone qu'on pense claire. Et malheureusement notre crétin de cerveau a beaucoup de défaillance de ce genre. Mais un buisson qui bouge à cause du vent, c'est pas un prédateur qui vous attaque, c'est juste un buisson qui bouge à cause du vent. Et donc là où on va commencer à avoir un vrai problème, c'est quand, malgré la démonstration évidente qu'il n'y a aucun danger, votre cerveau va refuser, réfuter cette nouvelle version des faits, parce qu'elle ne cadre pas avec la version qui s'est construite. Votre exemple frappant, c'est ce qu'on appelle une hallucination auditive. Par exemple, si vous écoutez ça. Si vous parlez parfaitement anglais ou si vous connaissez les paroles, votre cerveau va remplir les paroles avec ce qu'il reconnaît. Par contre, si vous n'êtes dans aucun de ces deux cas, et que je rajoute des sous-titres, Dorénavant, votre cerveau va reconnaître ces paroles et les associer à celles françaises, langue qui vous est familière. S'il n'a pas les clés, il n'y a aucune raison qu'il mette en doute cette version. Et si maintenant je mets les vraies paroles, vous voyez que ça n'a absolument rien à voir. Et logiquement, vous remplacerez l'ancienne version par la nouvelle. Mais si vous parlez toujours pas anglais et que ces sonorités vous sont totalement étrangères, cette nouvelle explication ne sera pas assez satisfaisante pour remplacer la première opinion. Et à partir de maintenant, vous n'arriverez plus à entendre la vraie version. Cette explication restera la plus simple et donc la bonne. Mais pourquoi je vous raconte ça ? Quel rapport entre Metallica et le complot ? Non... Oh là là, non, 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 on se calme tout de suite. C'est juste pour vous montrer à quel point notre cerveau est facilement influençable, manipulable, mais c'est tout. Aussi, quand vous voyez deux avions se cracher dans des tours un beau matin de septembre, à New York, une ville inscrite dans notre inconscient collectif qui fait presque partie de notre quotidien et symbole des États-Unis, pays qu'on considère intouchable, l'explication de quatre kikis qui ont détourné des avions en trompant la vigilance du FBI et de la CIA, ça vous mêlera à violer en ébullition directe. Depuis tout gamin, la télévision et le cinéma nous abreuvent d'une vision des États-Unis tout puissants, des services de renseignement aux moyens illimités, d'un président charismatique qui peut piloter un F-18 pour endiguer une invasion extraterrestre, alors qu'à l'inverse, notre point de vue, les terroristes vivent dans le désert, sont sous-développés, sous-éduqués, et enfin on a deux avions contre des constructions en béton, effectivement dans ce cas-là, la version officielle ne tient pas. L'explication qu'on nous donne ne peut pas être la bonne, il faut aller chercher la vérité ailleurs. Mais c'est pas l'explication qui ne tient pas la route, c'est le postulat de départ. Si on redéfinit ce qu'on croit savoir et qu'on remet en cause nos acquis, notre opinion, qu'on remplace les sous-titres par les vraies paroles, on voit que la réponse est légèrement différente. FBI et CIA, en 2001, ils ne communiquaient pas entre eux. Un terroriste recherché à l'étranger par la CIA ne sera pas connu du FBI et passera inaperçu sur le territoire. Bush était un crétin fini, Al-Qaïda avait des moyens financiers énormes, la médiocre qualité des matériaux des tours jumelles, tout comme pour le Titanic, n'ont pas supporté l'extrême chaleur dégagée par le kérosène en feu, et les États-Unis, persuadés d'être justement intouchables, n'ont pas pris la mesure du risque et ont baissé leur vigilance. A la lumière de ces faits, on voit que le scénario officiel n'est plus si aberrant finalement. Sur la Lune, pour ne prendre que l'exemple du drapeau, il semble effectivement assez peu crédible qu'il puisse flotter dans l'espace où il n'y a pas d'air. Mais dans un studio de cinéma non plus, il n'y a pas de vent. Et encore moins assez pour le faire flotter comme ça. On voit bien encore une fois que le postulat de départ n'est pas le bon. Le manque de contrôle de la situation génère au niveau de l'amygdale un sentiment d'anxiété qui renforce encore plus nos croyances et notre besoin d'explications. Anxiété face à une attaque terroriste, à la technologie qui nous dépasse, ou au fait qu'on puisse manipuler nos vies à distance. Le cerveau cherche à compenser par tous les moyens. Et généralement, le plus séduisant, pas le plus crédible. On préfère toujours la version romancée, quitte à s'éloigner de la vérité. Le pseudo-documentaire Le secret des pyramides est un exemple parfait d'auto-alimentation de l'anxiété. La voix off, la musique bien angoissante, les images, le déni même de la réalité pour créer des peurs et des interrogations là où il n'y en a pas. On va jouer sur le biais de conjonctions. Trouver des coïncidences partout. On prend un truc qui ressemble vaguement à un autre truc. Très sincèrement, bien que je n'ai rien à proposer, je ne vois pas un vase en regardant cet objet. D'ailleurs, l'endroit où devrait se placer la fleur est percé. Tout comme des centaines d'autres experts, voici l'opinion d'Arlan Andrews, scientifique reconverti dans l'ingénierie de pointe depuis plus de 40 ans. Ils peuvent penser à une sculpture ou un totem religieux, là où un ingénieur ou un scientifique pourrait reconnaître une pièce de machine. Mais ça ressemble autant à un volant qu'un enjoliveur. C'est pas pour ça qu'on peut en déduire que les égyptiens conduisaient des bagnoles. On arrondit les chiffres à la hausse ou à la baisse comme ça nous arrange, et on pond un gros truc d'1h40 sans oublier le truc génial qui va clore tout débat. Ayant côtoyé quelques-uns des plus farouches opposants à ce genre de thèse, qu'il repousse sans même les considérer, je ne doute pas du sort que risque de subir ce film. Ce travail sera probablement déformé, pris en défaut sur des détails et sorti de son contexte pour être ridiculisé, ou pire, on attaquera les personnes sans répondre à leurs questions. Un autre biais cognitif qui nous trompe, c'est le biais de proportion. Plus l'événement est gros, plus il faut une explication séduisante. Il nous faut un pourquoi à la hauteur. Quand un drame implique nos proches, encore plus quand ça touche nos enfants, l'explication officielle d'un crash aérien sans carcasse ne suffit pas à satisfaire notre cerveau. Elle ne combe pas le vide créé par notre empathie. C'est pourquoi, malgré toutes les preuves, les enquêtes et les conclusions, les familles des victimes continuent à réclamer la vérité. Mais c'est en fait leur vérité qu'ils réclament. Celle qui ira dans le sens du scénario qu'ils se sont construits. Malgré des preuves accablantes, 17% des français et 28% des fermiers américains pensent encore que le réchauffement climatique est une pure invention. Car cette explication ne va pas dans leur sens. Attention, je ne dis pas que la version officielle est toujours la bonne, que la justice est juste ou qu'on ne nous cache pas une partie de la réalité. Je dis juste qu'en prenant les problèmes par le bon bout, les questions trouvent des réponses sans extraterrestres ou sans société secrète. Sans faire intervenir la moindre théorie fumeuse et que si on se pose les mauvaises questions, on aura les mauvaises réponses. Chaque version dite officielle doit bien entendu être remise en question, débattue, mais sur de bonnes bases. Et il faut se dire que tout finit toujours par se savoir. On l'a vu avec Snowden et Assange. Et au-delà de 5 personnes, il y en a toujours une qui finit par baver. Les pressions d'agences gouvernementales qui gèrent tout et qui peuvent réduire au silence des milliers de gens, ça c'est dans les films. Il faut garder l'esprit ouvert, entendre tous les sons de cloche. Mais le plus important, si on n'a pas d'opinion, il ne faut surtout pas hésiter à fermer sa gueule. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, afin que le bureau secret de Google caché au fin fond de l'Alaska puisse tracer vos moindres faits et gestes. Doutez de tout, de la version officielle, mais aussi et surtout des versions alternatives. Doutez de cette vidéo, je vous mets les liens, mais ça fait aussi partie du processus. Si malgré tout, je n'ai pas réussi à vous faire douter, brûlez votre maison, effacez vos comptes Facebook, Twitter, Instagram, vendez votre famille et partez habiter sur la Lune. Ben non, je suis con. Sous-titrage Société Radio-Canada